Musique Accueillons notre présentatrice, Long Yang. Explorons la calligraphie et tout son charme. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir au Tao de la calligraphie chinoise. Nous sommes accompagnés aujourd'hui par trois éminents invités qui vont nous guider à travers les secrets de la calligraphie et nous faire apprécier toute ta splendeur. Bienvenue à tous. Nous avons également avec nous 30 passionnés de calligraphie. Accueillons tout le monde avec des applaudissements. Nous convions nos participants à adresser une salutation aux spectateurs de l'émission, le Tao de la calligraphie chinoise. Sous-titrage Société Radio-Canada Tous ont choisi d'écrire le caractère fou, synonyme de bonheur et de bénédiction dans les styles de calligraphie scellée, officielle, régulière, courante et cursive. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'œuvre calligraphique Inscription de la Source Douce, réalisée par Ouyang Sun, calligraphe de la dynastie Peng. Datant de 1400 ans, cette œuvre est l'une des inscriptions sur stèles les plus réputées en écriture régulière. Elle est actuellement exposée au palais Zhou Chang, un site pittoresque de la province du Shanxi. L'histoire raconte qu'après son achèvement, le palais était confronté à un manque d'eau. Lors d'une visite, l'empereur Taizong des Tang a repéré un endroit particulièrement humide. En frappant le sol avec sa canne, de l'eau jaillit de toutes parts. Cela a résolu le problème d'approvisionnement en eau du palais. Cette découverte a tant réjoui l'empereur qu'il décida de nommer cette source Source Douce. Il chargea ensuite Wei Zhang de composer un hymne pour commémorer l'événement et confia à Ouyang Chun la mission de graver ce texte sur une stèle. Puise une source jaillit. Père ! Oh ! J'ai entendu dire que Sa Majesté vous a demandé d'inscrire l'éloge de Lord Wei Zhang sur la Source Douce sur une stèle. Est-ce vrai ? Tout le monde parle avec admiration de comment Sa Majesté, d'un coup de canne, fit surgir de l'eau de la terre. Ils interprètent cela comme un présage favorable pour l'avenir glorieux de notre grande dynastie Tan. Est-ce vrai, père ? Père ! C'est une nouvelle formidable pour nous. Pourquoi cet air soucieux, père ? Mon fils, dis-moi... Quelle écriture serait normalement choisie pour une telle inscription ? L'écriture régulière. Elle est toujours formelle, majestueuse, parfaite pour une stèle solennelle. Alors ? Voici une autre question. De nombreux calligraphes maîtrisent l'écriture régulière. Pourquoi l'empereur m'a-t-il choisi ? Parce que vous êtes le meilleur ! Mon fils... L'hymne de Weijen ne célèbre pas seulement un heureux présage. Il transcende l'événement de la découverte de la source. Il symbolise la promesse de prospérité de notre nation. Les mots gravés sur cette stèle seront lus encore dans des centaines, voire des milliers d'années. Le style de l'inscription doit incarner la magnificence de la dynastie de Tharn. Dans la réalisation de l'écriture régulière, il est crucial de viser une structure globale harmonieuse et une vigueur potentielle aspirant à l'équilibre parfait et à la forme idéale. Souviens-toi bien de cela. Elle est homogène et ordonnée, à la fois en largeur et en longueur. Une écriture précipitée entraîne la perte de l'élan. Trop lente et les traits paraîtront maladroits. Voilà les fondements de l'écriture régulière, empreinte de solennité et de rigueur. Alors elle témoignera de la splendeur et de l'âge d'or de la dynastie Tharn. L'inscription de la source douce au palais Zhou Cheng, riche d'environ 1200 caractères, est acclamée comme l'un des plus beaux exemples d'écriture régulière au monde. Les caractères de l'écriture régulière sont droits et bien proportionnés, offrant une structure équilibrée. C'est celle qui se rapproche le plus de l'écriture chinoise contemporaine. Les caractères de calligraphie des quatre coins de la Chine viennent souvent ici rendre hommage à la calligraphie chinoise en créant leurs propres œuvres. Qu'est-ce qui rend l'inscription de la source douce au palais Zhou Cheng si exceptionnelle, professeur Zhu ? Le contexte est la découverte d'une source par l'empereur Taizondetang. Ce fait avait une grande signification. C'était perçu comme un signe de bon augure à l'aube de la nouvelle dynastie. L'empereur l'a baptisé de manière poétique « source douce ». C'était la première utilisation documentée de « li » dans ce sens, « li » signifiant « douceur ». Oui, c'est un caractère très propice. L'écriture régulière était déjà bien établie à l'époque d'Uyang Jun. Des générations de calligraphes l'avaient pratiqué avant lui, incluant la préparation du pinceau. Cette préparation a établi une fondation solide pour son épanouissement sous la dynastie Tan. Structure des caractères, sens esthétique et expérience d'écriture, la perfection. Mais à l'écriture régulière manquait encore quelque chose. Nous ne pouvions pas l'identifier précisément, une exquisité suprême. En tant que témoignage concernant l'empereur, l'inscription de la source douce devait être digne, solennelle et exécutée avec minutie. Une telle précision dans la structure et les traits ne se retrouve dans aucun travail ultérieur en écriture régulière. Prenons un exemple plus précis. Voici six versions du caractère « gong » signifiant « palais » tirées de l'inscription de la source douce. Si vous observez attentivement ces six caractères, vous remarquerez qu'aucun détail n'est le même. Ce caractère compte cinq traits horizontaux. Le premier en haut et les autres en bas. Le deuxième caractère est réalisé de manière tout à fait différente du premier. La disposition entre les cinq traits horizontaux a varié, comme par exemple la distance entre le premier et le deuxième trait horizontal. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela reflète un principe fondamental de l'éthique chinoise. La quête des variations les plus subtiles au sein d'un cadre uniforme. Cet hymne décrit l'empereur Thaïzon de Tang comme un souverain qui a non seulement conquis des territoires, mais aussi valorisé la vertu culturelle et pris soin de son peuple. De façon concise et claire, cet hymne expose les principes de gouvernance de l'empereur. De ses premières campagnes militaires réussies jusqu'à son accession au trône. Décrivant la source douce nouvellement découverte, l'hymne proclame « L'eau de la source vivifie l'esprit et purifie la souillure de la nation ». C'est écrit de façon à la fois ingénieuse et élégante. En somme, un excellent texte. Devant cette stèle gravée, on ressent l'importance historique de cette grande inscription et son charme exceptionnel et unique. Malheureusement, l'inscription de la source douce au palais de Juchang a été sévèrement endommagée par des frottements excessifs, ce qui peut parfois passer inaperçu si on n'observe pas assez attentivement. C'est l'un des grands regrets de l'histoire. Cela rend l'œuvre encore plus précieuse à cause de ce regret. Oui, c'est dommage. C'est pourquoi nous tentons par tous les moyens de préserver des reliques historiques comme celle-ci. Professeur Meng, nous savons tous que vous êtes une experte de l'histoire des Tang. Que ressentez-vous en voyant cette calligraphie et en connaissant cette remarquable relique culturelle ? C'est un héritage créé par trois figures historiques importantes. Le premier est l'empereur Taizong, un grand dirigeant. Le second est Wei Chong, l'auteur de l'hymne. L'empereur Taizong était un souverain avisé. Et Wang Chong était le politicien le plus réputé pour son franc-parler dans l'histoire chinoise. C'était donc une époque de droiture menée par un empereur sage et son homme de confiance intègre. Le troisième est Wu Yangtun. En tant qu'icône culturelle, il était un influenceur de son époque avant même que nous sachions ce que le terme signifiait. Les caractères sur les monnaies de la dynastie Tang étaient de la main d'U Yangtun lui-même. À l'international, lorsque des représentants de Goryeo visitaient Chang'ang, ils ne discutaient pas uniquement d'affaires diplomatiques, mais demandaient aussi des œuvres calligraphiques d'U Yangtun. Un long voyage pour obtenir son travail. Exactement. Wu Yangtun écrivait les caractères les plus délicieux. Sa calligraphie possède une beauté et une puissance qui transcendent le temps et l'espace. Son œuvre a été bien accueillie dans le monde entier. L'inscription compte plus de mille caractères. Chacun d'eux est remarquable et fascinant. Nous allons maintenant inviter deux participants chanceux à nous rejoindre pour notre quiz dans cette manche. Commençons par cette dame au premier rang. Je m'appelle Jianxing. J'enseigne la calligraphie dans une école internationale. Parmi ces caractères chinois, lequel a été écrit par le maître Wu Yangtun ? Vous pouvez commencer. Je pense que c'est le premier. Les crochets dans l'inscription de la source douce sont uniques. Les extrémités se terminent généralement dans le coin supérieur droit. C'est facile à reconnaître. Ok, sa première réponse est-elle correcte ? Voyons la bonne réponse. C'est l'option 1. Vous avez raison. Félicitations. Passons à la question suivante. Cette partie du caractère chinois, Yao, signifiant particulièrement, est tirée de l'inscription de la source douce. Mais il manque un trait. Identifiez le trait manquant parmi les options suivantes pour compléter le caractère. Vous pouvez commencer. Je choisis l'option 3, car le crochet est très spécial. Bien, voyons si sa deuxième réponse est correcte. Découvrons-le. La réponse est l'option 3. Vous avez raison. Félicitations. Question 3. Ces 9 images montrent des parties de 9 caractères. Veuillez choisir 3 d'entre elles pour former le caractère 2 de l'inscription de la source douce au palais Zhu Chang. Vous pouvez commencer. La 1ère est la 1ère, puis la 8ème, et la dernière est la 5ème. Donc votre réponse est les options 1, 8 et 5. Voyons quelle est la bonne réponse pour cette manche. La bonne réponse est les options 1, 8 et 5. Félicitations. Super ! Merci. Cette question était assez difficile. Sur la stèle, les mots inscrits sont blancs sur fond noir. Transformer les traits blancs en noir à l'écran peut distraire. Nous devons donc nous appuyer sur notre compréhension de la structure de la police et des traits précis. La participante s'est souvenu d'une caractéristique importante de la calligraphie de Yongchon, la structure dos à dos. Cela signifie que les parties gauches et droites d'un caractère se penchent l'une vers l'autre, dos à dos, créant une apparence haute et droite. Dans ce cas, le trait vertical devrait être légèrement corrobé. S'il est trop droit ou penche à gauche, le caractère chinois perdrait son apparence droite. Elle a prêté attention à ce détail et a très bien saisi cette caractéristique. Madame Jeune, enseignante de calligraphie dans une école internationale, a répondu correctement aux trois questions. Applaudissons-la ! Merci. Que pensent les enfants étrangers de votre classe de la calligraphie chinoise lorsqu'ils l'apprennent ? Mes anciens élèves continuent d'écrire le caractère fou pendant le festival du printemps avec leurs familles et amis, même après une rentrée dans leur pays d'origine. En apprenant la calligraphie chinoise, ils deviennent d'excellents ambassadeurs culturels qui présentent au monde le riche patrimoine culturel de la Chine. En effet, les pinceaux semblent également être un lien qui nous connecte avec succès à de plus en plus d'amis dans différents pays. Le prochain participant que nous allons inviter est ce monsieur. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour à tous. Je m'appelle Yin Min. Je suis fonctionnaire. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici dans l'émission. Nous avons trois questions similaires pour vous dans cette manche. Préparez-vous ! Parmi les images suivantes, quel est le caractère « chang » signifiant « réaliser » tel qu'écrit par Wu Yangtun en écriture régulière ? Cette question est assez directe. La réponse est la troisième. Elle provient de l'inscription de la source douce au palais de Juncheng. Est-ce la bonne réponse ? Nous allons voir. Oui, c'est bien ça ! Félicitations ! Passons à la question suivante. Ce caractère « chi » signifiant « de » est également tiré de l'inscription de la source douce. Mais il manque un trait. Veuillez choisir le trait manquant parmi les options suivantes pour le compléter. Vous pouvez commencer. Je pense que c'est l'option 2. C'est également correct. Félicitations ! Maintenant, question 3. Ces neuf images montrent différentes parties de neuf caractères. Veuillez en choisir trois pour former le caractère « lean » signifiant « venir » dans l'inscription. Vous pouvez commencer. La partie gauche est l'option 4. À droite, la partie supérieure est l'option 2. Et la partie inférieure est l'option 6. Voyons la réponse correcte. Exactement ! Ce sont les options 4, 2 et 6. Félicitations ! Ensuite, nous invitons tous les 30 participants à copier ce chef-d'œuvre de calligraphie. Sous-titrage Société Radio-Canada Il existe de nombreux conseils pour écrire l'écriture régulière, comme un point doit être comme une roche tombante, et un trait horizontal doit ressembler à des nuages s'étirant à perte de vue. Comment devrions-nous les appliquer en pratique ? Écrivez le trait horizontal de manière uniforme et maintenez la distance entre les deux traits horizontaux constantes. Vous devez d'abord établir les bases. Vous devez apprendre à marcher avant de pouvoir courir. Exactement ! L'inscription de la source douce au palais Jucheng est un modèle d'écriture régulière. Elle est standardisée, cohérente et imitable. Un matériel pédagogique parfait pour les débutants en calligraphie à étudier et à copier. Nos participants ont terminé leur écriture. Jetons un œil ! Vous avez regardé le Tao de la calligraphie chinoise, une émission dédiée à la présentation des chefs-d'œuvre de l'histoire de la calligraphie chinoise. Rejoignez-nous la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?